Mais je veux dire pour des manoeuvres chez le client tu sens que j'étais à peu près serein Bon Mais elle a un problème là Oula mais il a un problème ce camion en fait En haut de sa voix Eh big up turbo Putain voir ça tous les jours c'est quand même pendant Route iconique L7C Fox S'il vous pleut bien sûr Donne moi ton bon vieux func ton rock baby ta soul baby Non mais Va mettre la morde à celui qui me bloque le passage Au lieu de casser la tête là Non mais là c'est fou Là c'est fou ce qui se passe Salut les amis avant de commencer cette vidéo On se retrouve dans mon camion c'est très exceptionnel Ca va durer une petite minute c'est juste pour répondre aux questions Concernant le Hori Force Feedback Truck Par rapport justement aux ruptures de stock On a eu plusieurs échanges par mail sur ce sujet Et donc je profite d'être dans mon camion pour en parler Parce que ce week-end quand je vais tourner la vidéo Que vous allez regarder j'aurai oublié d'en parler Du coup a priori alors encore une fois c'est avec des pincettes Parce que je vous le dis je ne suis pas affilié Je ne suis pas partenaire Hori C'est juste un privilège que j'ai d'avoir le volant Donc voilà j'essaie d'avoir des informations pour vous De ce qu'on m'a dit c'est que Hori ne sont pas les responsables Evidemment il y a une très forte demande Vous connaissez la chanson En fait ça bloque au niveau des revendeurs Pas assez de stock Mais Hori de son côté a priori Essaye de donner un maximum de stock Ce n'est pas de la faute de Hori par contre Si vous voyez des prix extravagants sur différentes boutiques Attention Voilà je sais qu'il y en a qui profitent du système Déjà même quand il y avait les précommandes Ça ça remonte et vous étiez très nombreux à me le dire en commentaire Le volant il coûte 600 euros D'accord ? Enfin le volant c'est pas le volant C'est tout le système qui coûte 600 euros J'espère que vous m'entendez bien Parce que je me fais charger en même temps Donc ça bouge un peu Et sur certains sites vous pouvez le retrouver à 900 euros 800 euros 1000 euros D'occasion même C'est une dinguerie Donc faites attention à ça Un conseil que Hori m'a donné directement Enfin la personne avec qui je communique C'est évidemment de surveiller très régulièrement Chez vos revendeurs préférés Voilà ceux que vous avez confiance Les revendeurs Je sais pas moi Il y a Fnac notamment Commencez pas à vouloir l'acheter à 900 euros Machin ou je sais pas quoi Ne vous faites pas berner par les escrocs Vous allez chez vos revendeurs Que vous connaissez Donc vous avez confiance À prix raisonnable Dès qu'ils sont de nouveau en stock Donc n'hésitez pas à échequer régulièrement J'ai plutôt confiance en Hori Au vu de Voilà Des échanges que j'ai avec eux De leur réactivité également Parce que je leur ai posé la question le week-end Ils m'ont répondu lundi direct Il y en a qui devraient prendre exemple Big up à Youtube Youtube d'ailleurs ça fait trop plaisir Parce qu'ils offrent plein de cadeaux à mes copains Et moi j'ai jamais reçu Mais ça fait plaisir aussi Et puis quand t'as des problèmes Ils ne répondent jamais C'est peut-être aussi parce que je dis ça Que Youtube ne m'offre rien Mais c'est pas grave Je continuerai de produire sur votre superbe plateforme J'ai même souscrit un abonnement Youtube Premium Pour vous dire Là où j'ai des amis créateurs de contenu Qui l'ont reçu gratuitement Ça fait plaisir On est là On est là On est là On est des bons clients Donc voilà Encore une fois Aurélie merci pour votre confiance Merci à vous les abonnés Pour votre confiance Ceux qui me font confiance Encore une fois J'essaye pas d'arnaquer ma communauté Et je suis pas du tout En train de vous inciter A aller claquer 600 boules Bon visionnage Je pense que la vidéo qui va suivre est cool Je ne sais pas encore Je ne l'ai pas encore tourné Je pense que la vidéo est cool Je pense que la vidéo est cool Sous-titres par Jérémy Diaz Sur Euro Truck Simulator 2 Sur Grand Utopia Nous sommes donc bel et bien le mardi dans le jeu On avait commencé donc le lundi le jour 1 Donc aujourd'hui c'est bel et bien le jour 2 Quelque chose que je n'avais même pas montré C'est que j'avais après appelé mon entreprise Volvit Voilà je trouvais ça rigolo Pour Volvo et pour Vitesse Puisque je le rappelle j'aimerais m'acheter un Volvo Et un Scania Scania modé Donc vous savez le mode du moment Et voilà concrètement au niveau des premiers objectifs Et pour cela et bien vous m'avez autorisé De cheater un tout petit peu Pour pouvoir justement avancer plus vite Parce que qui dit Grand Utopia Dit que c'est très long, très fastidieux, très compliqué Et que d'ici l'année prochaine Je n'aurai toujours pas acheté de camion en réalité Surtout que je ne peux pas beaucoup rouler non plus Donc du coup je me suis give un peu de money 130 000 euros Et c'est surtout pas ça C'est surtout l'XP Donc je suis niveau 17 On était niveau 3 Maintenant on est niveau 17 Je ne me suis pas non plus mis niveau max L'idée c'est de faire ça quand même Le plus crescendo possible Même si évidemment On passe quand même d'un certain niveau à un autre C'est déjà pas mal Et ce que je vous propose C'est ça qui va nous permettre ce plaisir C'est qu'on va pouvoir acheter notre premier camion les amis Et pour faire ça bien On va acheter notre premier camion d'occasion Bien sûr Donc ce ne sera pas le Scania Quoi qu'on a un beau petit Scania R là Mais c'est pas ça qui m'intéresse Parce qu'en fait je vous montre un vendeur de camions Concessionnaire modé Moi l'idée ça va être d'acheter le Scania Donc PGR Series Donc le fameux Scania modé Alors évidemment on n'a pas les fonds pour ça encore Et c'est pas le but On va commencer un peu RP Donc on va s'acheter un camion d'occasion Et ce fameux camion d'occasion J'aimerais que ce soit un Volvo donc Hop camion d'occasion Donc un Volvo Est-ce qu'on va avoir de la chance ? On a de la chance Et 124 000 euros voilà Donc c'est juste parfait Avec 14 000 km au compteur Autant le dire C'est un camion neuf Clairement De toute façon on voit un état 5 étoiles Clairement Voilà 420 chevaux Très très bien Et bien on va directement l'acheter Dans notre garage Gavroche Et oui parce que si on ne s'était pas Giver tout ça Et bien on n'aurait jamais pu s'acheter Déjà notre premier camion d'occasion Et on aurait dû continuer l'émission rapide Et ne pas avoir de liberté Pour faire de belles vidéos Donc maintenant c'est bon Et on va pouvoir Hop Découvrir notre nouveau camion Notre premier camion Et pouvoir le rouler Donc ça ça fait plaisir J'espère que vous allez bien les amis N'oubliez pas le pouce bleu En ce début d'épisode évidemment Comme ça Vous êtes sûr de ne pas le louper Et puis j'espère que vous allez Apprécier cette vidéo On va discuter des commentaires Et d'ailleurs le commentaire du jour C'est celui de Thomas J'aimerais bien ton avis Sur ton arrivée dans le monde du transport Et si tu penses qu'il y a de l'avenir Dans ce milieu Avenir si on est passionné de routes Et de camions Et avenir en termes de revenus Et d'emplois J'avais fait une FAQ Sur le monde du transport Que je vous invite à aller regarder Mais il est vrai Qu'elle n'était pas parfaite Elle n'était pas complète Et je peux rajouter pas mal d'éléments Et puis l'avenir dans le monde du transport Oui on va pouvoir en discuter Dans cette vidéo si ça vous intéresse En attendant regardez ce bel intérieur blanc Alors ça c'était vraiment pas fait exprès Pour le coup Je kiffe Je kiffe l'intérieur blanc comme ça C'est génial Mais le pire attendez C'est que le Volvo que j'ai conduit dans la vraie vie Pendant même pas une heure et demie De volant que j'ai pu avoir Il était pareil C'était le même Genre en blanc dedans Juste la cabine était plus haute Non même pas Je ne suis pas sûr Mais super stylé Et alors l'extérieur Je préfère l'intérieur que l'extérieur Pour le coup Mais de toute façon on le customisera Mais oui c'est pas la même C'est pas la même tête Alors vous avez vu je suis fatigué Il va falloir que je fasse une coupure Que je dorme Alors est-ce qu'on peut dormir Hop là Comme ça c'est fait Je dors directement C'est plutôt pas mal Est-ce que je peux dormir ou pas Dans mon propre garage en vrai Comment ça fonctionne ? Parce que j'ai quand même voulu Avoir cette simulation réaliste De la fatigue Moi je veux bien Je veux bien Est-ce que je peux dormir là ou pas ? Ça reste mon garage quand même On va essayer de dormir J'espère juste ne pas avoir d'amende Pour somnolence Attendez ça passe ou pas ? J'ai pas les repères là Dans le jeu Est-ce que le rétro passe ? Ouais le rétro passe Ah c'est curieux C'est pas les mêmes repères C'est trop marrant Emplacement de parking Ah c'est bon C'est un emplacement de parking Donc je coupe Et je peux faire ma coupure C'est parfait Il est 8h Il va être 16h On va avoir une petite mission De fin de journée Ça ça fait toujours plaisir On attaquera déjà le jour 3 Assez rapidement Assez facilement Voilà les amis Bon bah il est beau ce Volvo Mine de rien Bon il sera améliorable Clairement Eh bien les amis On va directement Attaquer Un mission Une offre de traction Hop Donc nous sommes ici À la falaise T'es sûr de ça Qu'on est à la falaise ? Oui c'est ça On est à la falaise Bon après on s'en fout En réalité Et en plus on a des belles missions Maintenant on peut faire de la route Grâce justement À ce give d'XP Donc ça fait plaisir J'aurais bien aimé Aller bah voilà À Chirac Chez nos amis De la TLF Oh là là Avec une remorque Attendez C'est quoi comme remorque ? Ah non je croyais que c'était Alors je ne connais pas Mais c'est super stylé C'est super stylé 23 tonnes Beaubourg Chirac Va juste falloir que je roule Un petit peu à vide Mais la route est très 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 intéressante Je ne vais pas hésiter Plus d'une minute On va directement Ah mince attendez Il y a un truc que j'ai pas vérifié Il y a un truc que j'ai pas vérifié Parce que si Le temps qu'on y arrive La mission XP On a l'air un peu bête Bah voilà L'offre expire dans 5 minutes Le temps qu'on y aille J'ai un peu peur J'ai un peu peur 5 minutes Le temps d'y aller Il me met même pas combien de temps Il faut pour y aller Non non mais là c'est mort On aura jamais le temps Je suis navré Je préfère vous le dire Je préfère vous le dire Le nombre de fois que ça m'est arrivé Ces conneries là Ah oui l'offre expire dans 5 minutes Mais toutes les offres expire dans 5 minutes là Non mais euh Il s'agirait de doser là Tout expire dans 5 minutes Vraiment ? Eh bah on attend les 5 minutes Alors on attend la prochaine tournée Bon les amis Je vais vous présenter Notre mission Mais d'abord je vais atteler la remorque Je vais pas vous mentir J'ai fait un long somme J'ai un petit peu déconné Et là il y a l'exploitation Qui m'a appelé en mode panique Voilà je vais tout vous expliquer On va déjà s'occuper de la remorque Vous n'allez pas en croire vos yeux Parce que si vous regardez l'heure Sur le compteur Il est 15h02 Mais il est pas le 15h02 du jour 2 Je crois qu'on est au jour 4 Je crois qu'on est au jour 4 J'ai déconné les amis Je vais vous expliquer Vous inquiétez pas Je vais tout vous expliquer Alors là je crois qu'on est pas trop mal Hop on va baisser Et suspension arrière Voilà On va lever Hop Et par contre J'ai un problème Je ne trouve plus la touche Pour atteler la remorque Mais non mais j'ai besoin de ça Ah si Bah qu'est-ce que c'est que cette histoire Mais normalement j'ai Normalement j'ai de l'attelage à avancer Qu'est-ce que c'est que cette histoire Bon Ça aurait pas dû se passer comme ça les amis Alors ça C'est très 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 bizarre Bon Très bizarre Du coup les amis On est Ah non on est jeudi 15h03 jeudi Bon j'ai un peu déconné J'ai un peu chéé dans la colle Mais c'est pas grave On va transporter Donc de la falaise à Chirac Des big bags de graines Juste ici Voilà Normalement c'est 19 tonnes Si je dis pas de bêtises On va prendre la route Qu'on avait vu tout à l'heure Dans tous les cas Donc ça c'est bon On aura une demi-heure de trajet Donc c'est plutôt pas mal Et donc on ira A la TLF Chez l'Utrosport L7C Family Pour prendre Je ne sais pas si on pourra prendre le café Ou aussi Il devrait être 15h30 Quand on arrivera là-bas à peu près Donc écoutez Pourquoi pas Ça peut être plutôt cool Les rétroviseurs Du coup j'ai pas touché Mais ça me paraît pas déconnant On va passer devant un lieu Un point d'interrogation Ça faisait longtemps Ça vous avait manqué ça Les points d'interrogation Hop on va zoomer comme ça Et on va pouvoir Partir Partir un jour Sans retour Alors j'ai enlevé la caméra En bas à gauche Pour cet épisode Parce que Alors Je vous avais demandé Ce que vous en pensez Vous m'avez suggéré Pas mal de choses d'ailleurs De très très bonnes idées Notamment d'enlever le volant Dans le jeu Avec une commande Et de pouvoir incruster Donc mon vrai volant Dans le jeu Ça aurait été une excellente idée Il y en a beaucoup Qui font ça j'ai vu C'est très stylé J'aime beaucoup C'est à dire que vous voyez Mes mains et tout Et ça rend vraiment bien Le problème c'est que Vous voyez je tourne la tête Dans le jeu Donc ça n'aurait pas Ça n'aurait pas marché Attention j'y vais les enfants Il n'y a personne C'est impeccable Ça n'aurait pas marché Comme je tourne la tête Ça n'aurait pas été possible Ou beaucoup trop chiant Beaucoup trop galère Et puis même Dans tous les cas Je ne peux même pas Mettre de caméra Derrière moi correctement Je ne sais même pas Comment ils font Ceux qui filment leur volant Réellement C'est une très très bonne question Je ne sais pas du tout Comment ils font Donc voilà Et donc ouais Il y avait 50-50 Il y en a qui appréciaient La caméra en bas à gauche Comme je l'avais fait D'autres moins Mais c'est vrai que C'est un petit peu Un petit peu chiant Pour moi A mettre en place Mais le ralentisseur Ne fonctionne plus Ah ah Alors attendez Parce qu'il se passe Des trucs étranges Depuis tout à l'heure Là Parce que Rien que l'attelage Rien que l'attelage De la remorque Vous avez vu Il y a eu un truc bizarre Qui s'est passé Ça n'aurait pas dû se passer Comme ça Je crois que mes paramètres Ont été touchés Les loulous Alors pour le savoir Je vais appuyer sur une touche Ok Ça ne change rien Yes Un peu de musique C'est bon ça Non bah écoutez Comment ça se fait du coup Que Là je passe en manuel Séquentiel Ouais le ralentisseur Ne fonctionne plus Attendez Non mon ralentisseur Là je peux changer Les vitesses Vous le voyez C'est vachement chelou Écoutez mon ralentisseur Ne fonctionne plus Il n'y a pas de ralentisseur Sur ce modèle Bah si Bah si on le voit là Ah Mais celui-ci Il y en a Alors ça C'est très bizarre Pourquoi Bah il marchait Dans le premier épisode Pourquoi il marche plus Dans ce camion là En tout cas il marche plus Bon Faudra voir Faudra voir Ah pourtant J'ai pas touché les paramètres Qu'est-ce qu'on a là Une agence de recrutement Ouais c'est ça C'est bien C'est bien sympa Par ici dis donc Bref Bon Ceci étant dit Ceci étant fait Je vais rouler Bah comme je vais pouvoir Je vais pas pouvoir utiliser L'arrentisseur Donc on va faire attention quand même Parce que c'est un peu Un peu important quoi C'est un peu la base Mais bon Ceci étant dit Ceci étant fait Donc ouais J'ai enlevé le volant Vous me dites ce que vous en pensez Vous voyez là il n'y a aucun ATH Aucune caméra Rien Vous avez vraiment le jeu brut J'ai l'espère de la plus belle des qualités possibles en tout cas Et voilà vous m'en direz encore une fois Des nouvelles les amis Si vous appréciez ou pas Ou si vous préférez vraiment qu'il y ait quand même une caméra quelque part Soit que vous voulez me voir Soit que vous voulez voir le volant Bon moi j'aime bien J'aime bien comme ça Moi j'aime bien comme ça Mais c'est vous qui me dites Parce qu'encore une fois Même si vous êtes adorables à me dire que c'est moi qui décide C'est quand même Bah vous en fait Qui faites vivre tout ça Donc c'est vous qui décidez quand même Et bah beaucoup Clairement on va pas se mentir Oh il se passe Attendez il y a eu un Il y a eu un mouvement bizarre dans le volant Je commence à me poser des questions Non non le ralentisseur Le komodo fonctionne bien Puisque je passe ma vitesse C'est très 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 bizarre Très 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 bizarre Bon Parlons peu Parlons bien Pour répondre donc aux commentaires du jour Encore une fois les amis N'hésitez pas à commenter En description de quoi vous voulez qu'on parle Dans le prochain épisode Qu'est-ce que vous voulez Que ce soit le sujet Du prochain épisode Si vous voulez qu'il y a Qu'il y ait évidemment un prochain épisode En même temps qu'on se fait Ce petit col Bien sympa là On y va tranquillement Je n'ai pas de ralentisseur Je le rappelle Ce n'est pas une excuse mais On est déjà passé par là en plus Dans le dernier épisode Je m'en souviens On est déjà passé par là Désolé C'est redondant C'est la vie de transport Voilà c'est la vie du transport routier Ça aussi les amis C'est que des fois forcément Bah tu repasses quand même Pas mal Par des diners que tu connais déjà Voilà C'est comme ça C'est la vie Soyez en prêt Voilà c'est pas tous les jours La playa Et encore là on a une vue Si seulement je pouvais avoir ça Dans la vraie vie Ce serait incroyable Bon Donc je vois J'avais fait une FAQ Spécial routier Mais pas très complète Donc l'avenir Enfin C'est bien parce que J'ai pris ce commentaire Mais j'ai pas grand chose à dire En fait je saurais pas trop dire C'est à dire que Tout est relatif Je Je Est-ce qu'il y a de l'avenir Dans le transport Dans un sens Moi je dirais toujours oui Encore une fois Ce qui pourrait arrêter La machine C'est quelque chose Qu'on ne souhaiterait pas Dans le monde Voilà Mais qui Arriverait un jour Mais qu'on ne souhaite pas Et que dans tous les cas Si on se disait Que ça arriverait Dans les prochains jours Bah on arrêterait tous De vivre dans tous les cas Et donc on continue tous De vivre Donc c'est que On fait en sorte Que ça n'arrive pas Donc à part ça Non le monde du transport Enfin le transport Existera toujours Mais c'est juste que Je pense que Ça va évoluer évidemment Beaucoup de choses Vont changer Maintenant Est-ce que ça vaut le coup De se lancer dans Dans ce monde A l'heure d'aujourd'hui Bah Et pourquoi pas Faut tenter Enfin je veux dire c'est Faut tenter Si t'as envie de le faire Il faut le faire C'est En fait la question se pose pas C'est si t'as envie de le faire Fais le Que ce soit Rentable ou non Que ce soit Viable sur le long terme ou non Moi je sais pas Qu'est-ce que je ferais Dans 5 ans Je sais même pas Ce que je ferais dans 3 mois Dans ma tête Je vais continuer de bosser Mais on sait pas De quoi demain est fait Imagine je perds le permis là Parce que je me suis pris Plein d'amendes là en plus Non mais On sait jamais de quoi Demain est fait De toute façon les amis Donc Dans 3 jours On sait pas ce qui peut m'arriver Même à la fin de cette vidéo Après je vais sortir On sait pas ce qui peut m'arriver Donc non C'est pas ça la question Et Je veux dire ça recrute Un max quoi Ça recrute un max Dans tous les cas Ça c'est indéniable Après il faut trouver Vraiment une bonne entreprise C'est sûr Mais en même temps Il faut se faire la main Donc en fait peu importe Moi je pense qu'il faut tenter Il faut y aller Maintenant la passion du camion Encore une fois Si t'es dans une bonne boîte Il n'y a pas de soucis Les temps sont durs Pour tout le monde En tous les cas Donc il faut être capable Mature Et être prêt A accepter des choses Quand même Ce que je veux dire par là C'est que Quand tu vas rentrer Dans une entreprise T'auras pas le Scania tout neuf Tout beau Machin Tu vois Enfin Voilà C'est pas le monde Des bisounours Truckspotter Mais 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 non Il y a de l'avenir Franchement Enfin il y a de l'avenir Pas comme On l'entendrait je pense Mais en tout cas Il faut le faire Si vous avez envie de le faire Si vous avez envie de De vous lancer là dedans Faites le Parce que En soi Vous n'avez rien à perdre Et dans tous les cas Attention là C'est Mkolo le sage Non pas Mkolo le singe Mais Mkolo le sage Qui va parler On dirait que j'ai vécu Toute ma vie Et pourtant non Vous le savez très bien Je ne me prends pour personne Mais Échec à la fin En tout cas si vous considérez Quelque chose comme un échec A la fin Vous aurez quoi qu'il arrive Appris des choses Tout aura été bénéfique en fait Dans Voilà Donc dans tous les cas Je veux dire Même si vous faites des formations Machin et tout Et qu'à la fin Ça n'aboutit pas Ou que vous restez deux mois Dans le monde du transport Même si c'est pas le but du jeu Mais vous aurez appris Obligatoirement Énormément de choses Vous aurez une autre vision De penser des choses Voilà Moi je vous le dis Tous ces Tous ces derniers mois Que j'ai vécu Pour ne pas dire Toute cette année Ça fait Ouais Cette dernière année Et demie J'ai énormément changé J'ai énormément évolué J'ai des façons De penser Différente Avec tout ce que j'ai vécu En fait Et Ce qui fait Je n'aurai jamais Aucun Remords Aucun regret Si Enfin Ça me fait chier Que demain Tout s'arrête Évidemment Mais je veux dire Si même si ça n'avait pas duré Longtemps Et bien j'aurais Enfin La personne que je suis aujourd'hui C'est grâce à tout ce que j'ai fait En fait Donc Faites-le Si vous avez envie de le faire Ne vous posez pas la question De est-ce que ça vaut le coup Ou pas Parce que dans ce cas là Qu'est-ce qui vaut le coup Et qu'est-ce qui ne vaut pas le coup C'est très compliqué de De savoir Et je pense que rien ne vaut le coup Si on réfléchit comme ça Il n'y a rien qui vaut le coup Dans ce cas là La vie c'est nul Enfin bref Là je m'égare dans un sujet Parce que Si je regarde de nouveau ton commentaire Mon ami C'était pas vraiment ça ta question Attendez Ne pas Le téléphone au volant Evidemment J'aimerais bien ton avis Sur ton arrivée dans le monde du transport Et si tu penses Qu'il y a de l'avenir dans ce milieu Bon bah du coup J'ai quand même répondu à cette question Avenir si on est passionné De route et de camion Alors oui Bah si t'es passionné de route L'avenir oui Bah Tu en fais dans tous les cas De la route Donc oui ça ça ne bouge pas Et en termes de revenus et d'emploi Bah comme j'ai dit En termes d'emploi oui A l'heure d'aujourd'hui oui Mais Voilà Oh je suis Je suis le pire Oh je suis désolé Je suis désolé Je suis le pire Et par contre on dirait pas Qu'on va aller à Chirac là Avec cette route qu'on prend là J'ai pas du tout l'impression Qu'on va aller Chez nos amis De la L7C Family Putain c'est magnifique C'est magnifique ici là J'ai envie de faire un Un screen suit Hop Allez bah alors le camion C'est vrai qu'il est un petit peu moins joli Il est un petit peu moins joli Bon allez hop On va pas perdre plus de temps les amis Je vais vous saouler sinon On est bien d'accord Et profitons Profitons de cette vue Et de cette route Qu'on découvre Qu'on avait très probablement Déjà pu faire Durant nos précédentes carrières Mais Encore une fois J'en ai pas forcément de souvenirs Donc ça fait trop 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 plaisir Et je suis curieux de checker dans les paramètres Pour le ralentisseur Parce qu'il y a un truc Je comprends pas pourquoi Je n'ai pas le ralentisseur Parce que vraiment le premier épisode Souvenez-vous Comment je me suis emballé Quand j'ai découvert Que ça fonctionnait Sans appuyer sur un bouton Et là Il fonctionne plus du tout du tout Je comprends pas Attendez Est-ce que ce serait à cause de ça Merde Oh là Je suis passé en neutre Quelle erreur Je découvre des boutons Non c'est pas ça J'appuie sur tous les boutons du volant Au niveau du commodo droit Bon bah très bien Très très bien Euh Oui Bon bah voilà Non mais je réfléchissais En fait S'il y avait pas des commentaires Je check en même temps Des commentaires Que je pourrais répondre en vidéo Mais là on va surtout regarder devant nous Parce que si vous regardez bien Il fallait tourner Tout simplement à droite Euh Et bah c'est trop tard Attendez mais pourquoi c'est barré là Ils font des travaux Mais j'étais pas au courant Qu'il y avait des travaux ici moi Bon c'est pas grave On peut faire demi-tour C'est une sorte de De carrefour sympathique Qu'est-ce que c'est que ces travaux là Complètement dingue J'ai jamais vu ça Ah ouais Non mais là par contre Il est hors de question Que je refasse toute la route Vous inquiétez pas Vous inquiétez pas Regardez moi je vous montre Comment on manoeuvre Bon on est chargé à 19 tonnes Donc c'est pour ça Que je vais me le permettre C'est pas bien Alors attendez On va essayer de chercher Un max là-bas Et on va éviter juste De tomber dans le vide Voilà Personne en face Et alors là on va tirer Les flexibles Eh pep Tu me laisses passer Là on va Eh ça passe de ouf C'est bon en fait Même pas besoin de tirer Les flexibles Là ça tire un peu Mais quand tu manoeuvres Chez certains clients Tu fais déjà Autant Et voilà Il est sérieux lui ? Attendez Il a vraiment klaxonné là ? J'ai pas rajouté ce montage Et voilà On a à peine fait ripper Les pneus sincèrement C'est pas le top Montrez pas ça au patron Mais On aura Plutôt bien Eh tu sens que ça m'est déjà arrivé Alors pas Non mais attendez Bougez pas Pas sur la route comme ça Mais je veux dire Pour des manoeuvres chez le client Tu sens que J'ai été à peu près serein Bon Mais elle a un problème Oula Mais elle a un problème Il a un problème ce camion en fait Mais non J'ai compris pourquoi Il n'y a pas le ralentisseur Mais je suis sûr Que vous me l'aurez dit en commentaire C'est pas le volant le problème C'est le camion Parce que oui Il a que Il a que 14 000 km C'est un camion d'occasion Mais à mon avis Il a des défauts Et je pense que Parce que vous avez entendu La boîte de moteur craquer là La boîte de vitesse craquer Je suis en automatique Donc c'est pas moi Qui passe mal les vitesses C'est vraiment la boîte Qui a un problème Donc vous entendez Qu'il y a des bruits bizarres Donc je pense que le ralentisseur Ne fonctionne pas C'est normal Enfin du coup c'est pas normal Mais c'est normal Et je pense qu'il faudra Qu'on visite un atelier Qu'on répare le camion Et je suis sûr Que ça fonctionnera après Je viens de capter C'est trop bien fait Parce que c'est la première fois Que j'achète un camion d'occasion Réellement Ça fait longtemps Que j'ai pas fait de vraie carrière Sur le jeu Souvenez-vous Alors Ah ouais Ça doit être ça en vrai Quel bonheur Et par contre c'est la route Du bonheur ici justement C'est absolument magnifique Avec le petit filtre de couleur Que je vous ai mis là en plus Trop trop beau Trop trop chouette J'ai même pas allumé mes lumières carrément Rien à foutre Alors moi quand j'allume pas mes lumières Sur mon camion J'ai quand même les feux de position Enfin j'ai des feux de J'ai quand même des feux LED à l'avant Qui s'allument Qui sont assez forts Bah comme là en fait c'est bon Pas besoin d'allumer On a pas besoin pour le coup Il fait suffisamment jour Waouh C'est Miami là-bas en face Ou quoi là Je ne sais pas Et alors là Un petit coup de ralentisseur Ça aurait pas été de refus Ou en tout cas de l'anticipation Que je n'ai pas eu Mais c'est pas grave Parce que regardez Il suffit juste de poser le genou Et voilà D'être doux D'être tout doux avec le volant Et il n'y a aucun problème A ce niveau là Excusez-moi Je suis en train de bouger mes fesses Ça se ressent évidemment Au niveau de la caméra J'avais ma fesse droite Un petit peu trop Au bord Du gouffre Évidemment Du précipice Il fallait que je recale Au niveau de ma fesse gauche Bien sûr Je trouve que ça intéresse Évidemment Très important D'avoir une position Confortable Un bonheur Un bonheur Hop Ouais parce que Est-ce que je peux voir le Non j'ai 0% de dégâts pourtant Mais t'entends comme ça craque T'entends comme il craque le volant quand même Le volant C'est pas le volant pardon La boîte de vitesse Trop chelou ça Pour un camion Qui a l'air quand même Qui a pas beaucoup roulé quoi Il a vraiment pas roulé Il est sorti du garage là Très 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 bizarre Je ne sais pas ce que vous en pensez Je suis assez preneur Vous me le dites en commentaire Bon On a déjà fait la moitié du trajet Mais on est encore au bord de l'océan C'est ce qui je comprends pas en fait Bon tant mieux Ouais le 7C Fox Pour moi ils sont pas au bord de l'océan Non ça y est On est en train de rentrer dans l'Ether Ça y est On rentre dans l'Ether Et non dans l'Etherium Bien sûr Est-ce que vous investissez d'ailleurs ? Dites moi en commentaire Si je pose des questions nulles Tuna's Racing Team La corvette Salut les gendarmes Bonjour Bien le bonjour D'ailleurs les amis Si ça vous intéresse Prochaine vidéo d'HCAM Ça sortira très bientôt Très 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 bientôt Ça sortira même peut-être demain Tiens qui sait Parce que je pense que cette vidéo Sortira dimanche Donc la vidéo d'HCAM Sortira peut-être lundi Parce que c'est férié On en profite C'est possible Comme ça vous verrez un petit peu Vis ma vie de routier N'est-ce pas ? Où vous me verrez rigoler En écoutant la radio Où vous verrez des motards A deux doigts de se casser la gueule Devant moi Où vous verrez bien sûr Des automobilistes Qui forcent A te doubler Alors que ça faisait un moment Qu'il fallait se rabattre Donc forcément Bah ça coince Là vous verrez des moments Où je me cogne la tête Dans mon camion Parce que le camion C'est une petite cabine Vous verrez des moments Où je me réveille Des moments où je rigole En mangeant un sandwich Devant des vidéos Tic toc Enfin voilà quoi Vidéo d'HCAM Finalement Vous verrez pas mal De petites choses Sympathiques Et croustillantes Vous ne me verrez pas Evidemment Accompagné Bienvenue à Revenchy C'est beau Avec les petites plantations Alors Revenchy Je m'en souviens On est passé beaucoup de fois Par là en convoi Avec les copains Ça je m'en souviens Très très bien Bah tu m'étonnes En même temps Il y a la TLF pas loin Donc Revenchy Je m'en souviens Très très bien Malgré que ça fait longtemps Que je n'ai plus Que je n'ai plus roulé ici Mais on passera quand même Dans un garage Pour voir si on peut réparer Cette histoire de ralentisseur Parce que ça va deux minutes Les conneries Oh la 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 C'est Marseille bébé Ou quoi là J'adore cette vue là Incroyable Incroyable Mais vous voyez par exemple La zone de travaux Qu'on avait vu tout à l'heure Où j'ai fait mon fameux demi-tour Je ne me souviens Pas du tout De cet endroit Alors Est-ce que c'est nouveau Est-ce que c'est pas nouveau Est-ce qu'il va y avoir Une vraie nouvelle route Ou est-ce que c'est juste De la décoration De My Godness Je ne sais pas Mais dans tous les cas Moi je n'ai Aucun souvenir en tout cas D'avoir vu ça C'est assez impressionnant Ah Le fameux panneau Interdiction stationnée Alors maintenant je les vois Ça c'est le genre de panneau Et mine de rien C'est le genre de panneau Tu ne fais pas forcément attention Quand tu roules en voiture Mais c'est vrai que maintenant Que je suis en camion Et je pense que vous me confirmerez Tout ça Tout ce qui roule en camion Mais maintenant les panneaux Mais on les voit Mais on n'y pense pas On les voit tous Surtout les panneaux de hauteur Et les interdictions et tout Même quand je suis en moto Des fois Quand je roule en moto Et que je vois une interdiction Poids lourd Je réfléchis à deux fois Si est-ce que je peux prendre ou pas Bah ouais un peu ouais Ah là là C'est vraiment dommage Là je regarde devant moi On voit les collines C'est des bruits bizarres On voit les belles collines à droite Si je tourne ma tête Regardez elles disparaissent Ah ouais elles disparaissent un peu Tu vois C'est vraiment dommage C'est magnifique C'est de toute beauté Ah non moi je me lance pas Grand Utopia c'est Enfin je me lance pas C'est assez comique de dire ça Vu que je viens à peine de commencer Hop Je parle pas Je vous laisse un petit peu apprécier Je sais pas si le son C'est un son d'origine Vanilla Ou est-ce que c'est un son modé Je ne sais pas Parce que je sais que j'ai mis deux modes son Bah notamment pour le Scania Open Pipe Bien sûr Qui nous attendra Mais j'avais mis un mode son aussi Pour le Volvo Crash Bomb Mais je sais pas si Il est pris en compte Sur ce Volvo là ou pas En fait vu les bruits Si ça se trouve C'est le mode son justement Je sais pas J'avoue je ne sais pas On va rentrer dans un tunnel On va faire les choses bien On va allumer les feux Voilà Et On klaxonnera évidemment A l'intérieur de ce tunnel Parce que sinon Et bah c'est C'est pas fun Et on va découvrir d'ailleurs Le klaxon Attention Êtes-vous prêts Voilà Ça c'est un beau klaxon Allez je vais faire une chanson Et vous allez deviner en commentaire Vous êtes prêts c'est parti Voilà Bref Dites-moi en commentaire Est-ce que vous avez reconnu La musique ou pas Si vous l'avez reconnu Et bah Et bah bravo Parce que A mon avis Personne va reconnaître en fait Mais si vous reconnaissez Bravo Oh Mais c'est que C'est que ça ralentit pas mal Parce que les voies Se rassemblent en une Et ça me rappelle Une situation réelle De la vraie vie Où les gens forcent Mais alors en l'occurrence Là en l'occurrence Si ça pouvait se passer comme ça Dans la vraie vie Ce serait juste merveilleux Et alors là Et alors là C'est une route Montagneuse Où les gens vont rouler A 20 à l'heure Mais c'est super stylé Pourquoi je suis en vitesse 11 Ah merde J'étais passé en manuel J'ai même pas fait exprès J'ai failli caler en automatique Le con Incroyable Oh regardez moi ça Oh Oh la 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 Mais ça c'est genre de truc Qu'on va te foutre dans le décor Ça Il y a un beau lac là En contrebas On se croirait dans les Vosges Bon on va plus dans le Jura Ou Ouais On va plus en Savoie On va en haut de Savoie Eh big up turbo Putain voir ça tous les jours C'est quand même Pendant Oh Quel bonheur Quand je pense que Ça c'est pareil Quand tu livres en J'ai livré à Au niveau de Calais À Dunkerque Voilà je trouvais plus J'ai livré à Dunkerque etc Je m'attendais au moins à voir Un petit bout d'océan Rien Rien Tu vas au bord de l'eau Enfin tu vas au Tu vas au bord de la France Au bord de mer Tu vois même pas la mer C'est incroyable Ça m'a foutu le seum Par contre j'avais vu des mouettes Ça m'a foutu le seum Ah je me souviens de cet endroit aussi Très sympathique Très 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 sympathique Faut dire que pour aller Chez la L7C Family On a quand même des belles routes Moi j'avais complètement oublié Ce genre de route Pour être honnête Parce que C'est vrai que Souvent Quand on faisait des missions Et qu'on allait chez Fox Et bien on passait par Des autoroutes Ou ouais les grandes routes Les grands axes principaux Mais j'avais J'avoue complètement oublié Cette petite route En petite Elle est pas si petite que ça Elle est vraiment large pour le coup Elle est vraiment top Mais ouais c'est trop trop bien Je dirais pas non à un ralentisseur Mais trop trop bien Trop trop bien J'ai envie de sauter dans l'eau là Piquer une tête Vrai bonheur Vrai bonheur Je sais pas si vous entendez Mes clics clics Mais depuis tout à l'heure Je fais des tests en fait Je sais pas Appuyer sur des boutons Qui pourraient débloquer Le ralentisseur Sait-on jamais Mais que nenni Bah là je m'en souviens par contre Cet endroit On est beaucoup passé par là En convoi finalement Mais du coup ça fait Longtemps Ouais par contre J'ai pas vu Que ça tournait en fait Bonjour les gendarmes Ah j'ai pas picolé Je vous promets Mais ouais Je me souviens très très bien d'ici Alors là il va falloir faire attention Au nouveau sens de circulation maintenant Parce qu'il me semble Qu'il y a un sens de circulation Pour aller chez les fox Mais non même pas Il n'y a même pas de sens de circulation Je suis complètement débile D'ailleurs je lui avais déjà dit Que c'était débile Je leur ai dit ce que j'en pensais Mais oui non Je crois qu'on peut venir De n'importe quel côté Mais en tout cas maintenant Il y a deux côtés Excusez moi J'avais oublié de klaxonner C'est très important On va réteindre les feux On va faire quelques économies Dans la montagne C'est bon ça La montagne ça vous gagne C'est clair Et c'est moi ou le mode automatique Disparait tout seul Parce que si vous regardez bien Je repasse en séquentiel Alors que je ne demande rien Je me fais hacker ou quoi ? Hop là j'arrive vachement vite C'est ça qui est bon Là je suis en train de te faire Une turbo transport Magnifique Route iconique L7C Fox S'il vous pleut Bien sûr Bien sûr Alors le temps que je sors Que je dégaine l'appareil photo C'est trop tard Ah là là C'est beau ça Meilleure route Pour les amoureux De la Camaro Camaro bien sûr Le remix maintenant Donne moi ton coeur Baby ton corps Baby Donne moi ton Bon vieux funk Ton rock Baby ta soul Baby Chante avec moi Je veux une femme Like you Excusez moi Je suis très très bon au karaoké Il faut le savoir J'attends toujours qu'on m'invite D'ailleurs à une soirée karaoké Les amis Vous passez par là J'assume pas Mais j'aimerais bien Allez On se vendille Et il va être 15h30 On va avoir un petit peu plus de retard Oh là là Mais si ça craque la boîte de vitesse Il y a un vrai problème Là c'est pas possible Il a pas de patate Chelou Bon là ça monte un peu Ça se ressent que ça monte Evidemment On n'oublie pas Yes Alors c'était vraiment pas ça que je voulais faire Excusez moi J'essaye toujours J'appuie sur plein de boutons Et bien faire ça fonctionne bien Pas de problème à ce niveau là Hop Impeccable On va faire souffler un petit peu le moteur Là on laisse couler Et on se régale Et on profite Parce que c'est un bon moment là 29 degrés il fait Regardez là On est loin de l'hiver Qui me pend au nez là Oh ouais Faudrait que je rajoute un mode Pour avoir les motos J'avais oublié De les rajouter Les motards Alors je me souvenais de la route là Mais celle-ci Je m'en souviens pas Mais c'est super large Par contre C'est magnifique Là tu roules Là tu fais une deux fois deux voiles Incroyable C'est propre C'est propre Alors Ah oui il y a mon cul à gauche Je m'en souviens Faudra qu'on y aille Je pense que c'est une route secrète J'aurais dû y aller J'aurais dû y aller C'est pas grave On ira à l'occasion Maintenant on a un camion On peut faire ce qu'on veut J'ai jamais pris cette route là De mon cul justement Je pense qu'il y a un bel easter egg Qui nous attend Alors vous devez connaître Mais moi je Ça me dit rien du tout Oh mais on a encore Des beaux lacets Qui nous attendent Tout ça pour aller à Chirac C'est fou ça Je suis Je suis pas déçu Je suis franchement pas déçu les amis Vous savez ce qui serait stylé ? Enfin après J'en demande beaucoup Mais bon déjà Vous savez On attend le mode piéton On aimerait trop avoir Le mode piéton sur Eurotruck Même si en soi On peut le simuler Avec la caméra libre Mais bon ça vaut pas non plus Un vrai mode piéton Et s'ils nous mettent Un mode piéton Ce serait trop bien d'avoir Alors après Faut pas que ça devienne non plus Une gestion de simulation De sais pas quoi machin Mais Genre De devoir refaire La pointe d'huile moteur La pointe de lave glace De liquide de refroidissement Tu sais ce genre de truc Et y'a pas besoin De faire un truc sophistiqué Compliqué Et que le jeu se transforme Il faut que Que l'âme De Eurotruck reste Mais c'est une idée que je propose C'est simplement voilà Que juste On puisse ouvrir le Soulever le capot là A l'avant On est en mode piéton Et puis juste Tout bête Tu cliques Sur les Sur les différents trucs Là genre bam Niveau d'huile moteur Bam tu cliques dessus Ça le remplit Et puis c'est tout Comme quand tu passes A la station essence Pour mettre ton gasoil T'as pu juste sur rentrer C'est pas non plus Un truc sophistiqué Mais juste un truc comme ça Voilà pas un vrai truc sim Où tu dois renverser Sans en mettre à côté Faire attention au niveau Non non Juste le fait que Voilà tu sortes du camion Tu lèves le Tu ouvres le capot Et tu cliques Et hop là ça Merde Et ça remplit Les niveaux J'ai appuyé en fait Avec mon bras sur le klaxon Sans faire exprès Alors vraie anecdote Ça m'est arrivé pour de vrai Et bien alors ça c'est pas incroyable Moi sur mon DAF Le klaxon il est sur le commodo Du clignotant à gauche Ok il est au bout du clignotant Et donc quand je m'appuie Sur mon volant Ça klaxonne pas Y'a pas de risque Et quand j'avais pris Je sais pas si c'était justement Le Volvo Mais je crois pas Je crois que c'était un Mercedes Que j'avais essayé Et le klaxon lui Il est aussi sur le volant là Quand t'appuies dessus tu vois Et il est pas sur le commodo Comme sur mon DAF Et je roulais Et je m'étais appuyé sur le volant Et bien j'ai klaxonné Mais pendant Une seconde interminable C'était long Voilà je me suis senti tellement con J'ai réveillé tout le monde en plus J'étais dans un village Enfin bref Quelle dinguerie que j'ai fait Enfin voilà C'était la petite anecdote Bah y'en aura d'autres Les anecdotes comme ça Quand ça me vient Oh il a plus de patates lui derrière Ah non il abandonne Dur 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 Allez 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 On pousse on pousse Alors si je pense A ces fameuses Cette idée De remplir le liquide De refroidissement Et tout C'est parce que là Vous voyez Là en soit On fait bien chauffer le moteur Tu vois Et sauf que La jauge La jauge de gazole Descend Etc Par contre la jauge De température Je crois pas qu'elle monte Et ce serait stylé Qu'il y ait des trucs De surchauffe aussi Tu vois Moi j'en demande beaucoup Bon là La montée là Aurait pas fait surchauffer Le camion Mais Qu'il y ait cette notion De attention S'il y a plus de liquide De refroidissement Tu risques une surchauffe Et donc dans ce cas là Il faut faire attention à ça Et régulièrement Checker quoi Enfin voilà Moi je propose des idées A SCS Software Si jamais vous passez par là Peut-être que je transmette Le message à Ori Et après eux Le transmettront A SCS Software C'est peut-être plutôt ça En effet Hop On va zoomer la map Parce que là Je crois qu'on arrive Au niveau de Chirac Je commence à reconnaître Dis donc Ça fait plaisir Ça fait plaisir Chirac à gauche J'arrive Jacques Pour les 2010 Evidemment c'était une ref Jacques Chirac Evidemment pour ceux Qui ne le connaissent pas C'était un footballeur Très 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 Renommé Bien Et bah on va peut-être On va peut-être pouvoir y aller Qu'est-ce que vous en pensez Les amis Hein Hein On va peut-être pouvoir Je sais pas moi Faciliter le passage Parce que C'est-à-dire que les gens Qui ont le stop à gauche Ils y vont encore Allez là Bande de trous ducs Oh c'est pas possible Ils y vont à gauche Oh c'est pas possible Ah si ça y est Ça y est Ah ouais Bah là ouais Faut quand même s'imposer là Mon ami Escap de bas là Faut s'imposer Voilà Comme le camion Qui lui est passé devant la voiture Voilà ça c'est bien Ça c'est le vrai routier Connard Qui nous passe devant Qui roule Et en plus Il roule trop vite Puis en plus Ils prennent 30 ans A doubler les autres camions Voilà comment on fait Bang bang Et voilà le travail Alors Oui regardez On voit Mais bien sûr L'entrepôt est juste là-haut J'essaie en fait de localiser Et c'est bon j'ai localisé L'entrepôt est juste là-haut Énorme Énorme Oh là J'ai tiré le frein de park Sans fire spray Je voulais mettre les feux de détresse Ça bouchonne toujours à Chirac C'est une dinguerie Vraiment une ville de merde On va se permettre de regarder un peu ce qu'il se passe Parce que Parce qu'on va s'en sortir quoi Ah non il y a un feu rouge pardon Excusez-moi J'étais mauvaise langue Je savais pas qu'il y avait un feu Bon bah en attendant on va regarder les publicités Alors Domaine Royal De Saint-Vaurie Visite guidée Location de salle Mariage Golden Party Partenaire officiel de Grand Utopia Ouvert toute l'année Ça existe pour de vrai ? Excellent ça Ça existe pour de vrai ? C'est énorme Allez On y va Ah mais c'est la fameuse zone de travaux Bon le feu vert il dure 10 secondes Mais non Mais putain Mais sérieux Moi je voulais passer là Le feu vert il dure 10 secondes Le feu rouge il dure 30 ans Mais c'est pas possible Et alors ça c'est Au moins c'est réaliste Regarde comme ils sont mal calibrés Les feux de chantier là Pourquoi ils passent pas au vert en face ? Incroyable Incroyable Ah parce qu'il voulait me faire passer à droite mon GPS Mais ça va pas ou quoi ? Mais c'est Waze ? Ah bah j'aurais pu gratter en vrai On va attendre On va attendre Je pourrais tenter de A peine reculer et tourner Et ça passe Mais On va faire ça bien les amis On va attendre Tranquille On a le temps Pour le café De toute façon C'est pas un problème 15h38 Voilà tranquille Ils ont le feu rouge en face Donc on va voir le feu vert S'il te plaît Allez tu peux y aller Je te promets tu peux y aller Vas-y vas-y Tu peux y aller Personne ne dira rien Ah pas possible Hop Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous refaire Ils refont la route Comme s'il y avait besoin ici Comme s'il y avait besoin Il veut que je tourne à droite Mais attends Mais il me fait faire n'importe quoi le GPS Ou ? Mais Attends mais le GPS Il a Mais c'est Waze en fait Mais oui mais c'est vrai en plus C'est le mode Waze C'est pour ça Ah ouais mais il veut me faire faire quoi lui Sens interdit quoi Mais il est complètement dingue Alors qu'il suit Mais attends Je vais bien chez la TLF Je vais bien à la TLF Ah non Ah mais non Je vais pas à la TLF en fait Ah moi je croyais que j'allais à la TLF Ah d'accord Mais moi je croyais que j'allais à la TLF Ah mais non Mais moi je pensais que j'allais chez Fox Qu'est-ce que c'est que ce Beans ? Oh c'est pas possible Bon Je vais faire demi-tour Je vais aller livrer la remorque Et j'irais boire le café chez Fox quand même Parce que Je leur ai prévenu que j'allais livrer chez eux Enfin pas livrer chez eux du coup A priori mais Ah putain c'est pas possible Bon je l'appellerai après Je l'appellerai après pour lui dire Que je vais avoir un tout petit peu de retard Eh oui Hop Merci hein Je crois qu'il allait me passer devant Ça fait plaisir Hop On peut tourner le volant les enfants Ah ouais non mais là Là il faut qu'on visite un atelier C'est pas normal C'est pas normal du tout Alors là maintenant ça va bouchonner J'aurais même pas dû faire ça J'aurais dû faire le tour Par l'extérieur en vrai Oh Ah là on est dans la merde Ah là on est dans la merde Ah là on est pas bon du tout Alors là Bah si en vrai Il y a le feu de chantier là-bas Ah c'est peut-être pour ça qu'il y a le feu de chantier maintenant Ça permet de réguler un peu en vrai non ? Eh ouais Parce que là maintenant il n'y a plus personne qui vient Allez C'est parti Magnifique Il faut juste pas que ça bouchonne le rond-point derrière Ok Je zoom pour mieux voir Pour être sûr Voilà Et là la technique c'est de s'engager direct Comme ça Tu peux pas dire De toute façon j'ai pas le choix Je suis en camion donc là Faut que Voilà Pec Ah ouais moi qui rigolais sur Waze Mais tu m'étonnes Putain c'est le client Il est pas là où je pense Ah là j'ai mal prévu le coup là J'ai pas anticipé J'ai pas prévu à l'avance Et ça passe à gauche du coup là Ou c'est un bourbier là Moi je pense que c'est un bourbier C'est un bourbier là Il y a des voitures et tout C'est un bourbier C'est un bourbier Là mon Ça passe mais là-bas Je sais pas ce qu'il y a là-bas Si je dois faire un angle droit bizarre ou quoi Donc je vais suivre mon instinct de routier Et quand tu connais pas Et que t'as pas accès à Google Maps ou quoi Et bah on va suivre Le projet de base Qui était de tourner là-bas Voilà vaut mieux Vaut mieux Allez là Regarde le client Il clignote déjà le feu Regarde Non mais c'est incroyable Moi je m'arrête pas Voilà Je suis passé au vert C'est bon Ah oui mais je peux même pas tourner du coup Parce qu'il y a les voitures Et à mon avis ils sont cons Ils se sont arrêtés devant Bah oui Quoi ? Non mais Va mettre la morde à celui qui me bloque le passage Au lieu de casser la tête là C'est pas possible Ils sont tous débiles ici hein Avec ta sale tête là Et ouais Et puis je vais faire comment moi là ? Attendez avec un peu de chance C'était pas ça que je voulais faire Avec un peu de chance je bloque pas Donc quand le feu va passer au vert Ah on a de la chance hein On a de la chance parce que s'il y avait une voiture de plus là Bah à mon avis ils se seraient tous bloqués Donc là Faut attendre que le feu passe au vert Putain mais C'est une dinguerie Il passe jamais au vert Mais Non attendez c'est une blague Il passe jamais au vert là ? Non mais là c'est fou Là c'est fou ce qui se passe C'est pas moi qui bloque les feux quand même carrément quoi Ah le jeu est si bête que ça à mon avis Je suis sûr que c'est à cause de moi que les feux ne passent même pas au vert Parce que là c'est bien trop long là Ouais 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 Bon bah c'est bien C'est bien on va se faire une petite miniature Hein Voilà Voilà petite miniature le début des problèmes Aïe 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 en plus on est en train de tout bloquer Bon écoutez je vais vous montrer comment faut faire Quand le jeu se fout de toi Et bah il faut se foutre de lui Pas le choix Voilà Hop Je t'emmène chez le client toi Ça c'est fait Non mais c'est une dinguerie Là c'est Comment tu veux faire les choses bien Dans ce contexte Hein ? Ah ouais non mais il y a des piquets sur les Non mais Je me suis embarqué dans un bourbier J'ai l'impression D'arriver à Paris Alors attends Là ça passera pas c'est sûr Enfin c'est sûr C'est pas sûr Mais quand on est pas sûr On tente pas Donc là on peut se permettre un coup comme ça Voilà On va essayer de faire ça Le plus RP possible Donc là c'est bon Donc à droite c'est passé A gauche ça passera A droite juste le porte-à-faux Le tablier c'est bon C'est passé Et derrière ça passera Ça c'est bon Voilà Hop Un petit tutoriel pour Miss Oh Ah On va peut-être se mettre en automatique Voilà Bon qu'est-ce que je suis censé faire là Qu'est-ce que je suis censé faire là Il est où le client Si j'avais su je serais passé par là Ah bah il est là à droite directement Ah bah tu vois en plus c'est interdit au poids lourd là-bas 12 tonnes Donc j'ai bien fait de pas y aller Bon après j'aurais pu y aller Hop Hop Merci Bon Voilà Je sais pas dans quel bourbis on va se mettre encore Mais c'est pas grave Ah mais non ça va Donc là la technique On va essayer de faire ça à main Donc on va se rapprocher un max ici On va On a de la place donc on en profite J'aurais pu faire encore mieux mais bon c'est pas grave Voilà Et comme ça en vrai Ah mais en vrai En vrai là c'est du luxe Attendez là c'est du luxe Je vais juste désactiver les suivis de la tête Là c'est du caviar Là c'est du caviar J'aurais pu faire encore un peu mieux pour être plus tranquille Mais là c'est du caviar Hop Franchement J'aurais pu faire ça encore mieux pour être Pour la faire en une fois Non je pense qu'il va falloir que je la refasse Sauf si là j'ai le bon truc Oh Ouais ça passe en vrai En vrai ça passe Je pense qu'en une fois ça peut le faire si j'ai de la chance Mais en une fois proprement je veux dire Si je suis de travers c'est nul Moi pour moi là en vrai Les gens ils vont croire que c'est facile d'être chauffeur routier Voilà Moi j'ai confiance dans ce que je suis en train de faire personnellement Hop Tac Tac On check Ah ouais bah voilà Ah ah c'est bon ça Bon après il y avait de la place Il y avait plus de place que ce que j'imaginais On n'oubliera pas évidemment d'ouvrir les portes Et puis voilà Putain c'est bon ça Bah je suis bien 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 content de cette mission les amis On ira boire un coup chez Fox la prochaine fois Je pense que je vais découcher ici Et puis pour le jour suivant on ira chercher une mission chez Fox Si déjà on est à côté on va clairement faire ça Voili voilou Et bah écoutez les amis J'espère que vous avez apprécié ce petit trajet Moi j'ai kiffé pour le coup Si c'est le cas bah n'oubliez pas le petit pouce bleu Hop la marchandise fragile ça régale On fait plein de bisous et on se retrouve très vite Pour la suite C'était M.Colo Ciao ciao Bon week-end Et à demain pour la vidéo d'HCAM bien sûr